Yo les petits potes c'est Sweetik, j'espère que vous allez bien sur cette vidéo Fortnite les gars Aujourd'hui bien sûr j'ai live, voilà, on a live, je ferme ces lives pour voir un peu les voitures, comment c'était tout ça On a fait un top 1 en solo dans le live Ensuite j'étais en Ford en poigne pour voir un peu les nombres d'XP qu'on peut gagner et tout ça Du coup les amis, sur cette vidéo, ça sera un petit tuto comment gagner beaucoup d'XP à la saison 3 Tout simplement c'est très simple les gars Déjà de une, il faut être soit en Ford en poigne ou soit en section Car si vous êtes en solo, vous n'aurez pas beaucoup d'XP Si vous êtes en duo, vous aurez un peu plus d'XP mais vraiment pas beaucoup Et si vous êtes en section les gars, vous aurez beaucoup d'XP parce que vous êtes 4 Il y a 3 potes à vous qui sont là, qui ont le poste de combat ou qui n'ont pas le poste de combat Tout dépend des clics que vous faites pendant la game Pareil en Ford en poigne, donc si vous pouvez le lancer en ne pas combler solo, vous gagnerez beaucoup d'XP Et si vous le lancez avec des amis en section, vous pouvez gagner encore plus d'XP Tout simplement les gars, petit objectif, je vous ai choisi un petit programme pour gagner assez d'XP Donc déjà dans la game de Ford en poigne, il faut faire entre 15 kills et 20 kills Pour avoir quand même pas mal d'XP parce que chaque kill a exactement 1000, non 150 XP Après ça dépend si vous avez l'XP surchargé ou pas Donc chaque boîte de munitions a 90 XP Donc moi franchement je me cale dans une ville où il n'y a personne Et tout à l'heure j'ai testé en live, j'ai testé hors live J'ai ouvert en tout 20 coffres Si vous ouvrez 20 coffres les gars, donc normalement un coffre je crois c'est 130, 125, 130 d'XP Donc imaginez 20 coffres, donc un coffre 130 d'XP, franchement c'est vraiment beaucoup Donc je compte sur vous les gars pour utiliser cette méthode et dites moi dans les commentaires si ça marche ou pas Sinon j'améliorerai un peu plus les trucs et je testerai beaucoup de choses Du coup au moins il faut faire entre 15 et 20 kills Ensuite pour les coffres il faut ouvrir entre 15 et 25 coffres maximum Et comme boîte de munitions les gars il faut ouvrir entre 10 et 15 boîtes de munitions Parce que c'est chaud de les trouver et tout ça, voilà Après essayez de farmer des arbres un maximum les gars Parce que franchement ce qui est bien c'est que vous gagnez 10 d'XP quand vous tapez 5 fois je crois dans les petits ronds Donc franchement c'est vraiment cool Voilà, franchement le mieux c'est entre 15 et 20 kills Entre 15 et 25 coffres et entre 10 et 15 boîtes de munitions si vous pouvez Ensuite les gars bien évidemment on va aller dans passe de combat car il y a les défis faciles les gars Les défis faciles c'est ça Donc on les débloque je crois différemment Genre il faut arriver dans une case E je crois E1 Et ensuite on débloque un défi tu vois H2 Je crois que c'est plus ça K3 M1 N1 tout ça tout ça En plus ceux-là ils viennent d'arriver là grâce à la mise à jour je pense Du coup voilà Donc c'est très simple si vous n'avez pas beaucoup d'XP Je vous conseillerais bon déjà d'aller en section parce que en solo duo Vous pouvez faire des top en solo duo mais ça va pas ramener beaucoup plus d'XP qu'en section ou en foire d'empoigne Moi on m'a conseillé de foire d'empoigne du coup j'ai testé Et puis maintenant sur cette vidéo je vous propose comment gagner beaucoup d'XP à la saison 3 let's go baby Du coup n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le code créateur Du coup ensuite donc là vous pouvez le lancer en solo pour faire vos top 10, vos top 1 pas de soucis En solo je pense que vous gagnez entre, tout dépend Si vous faites 6 kills vous gagnez entre, avec les coffres et tout ça, vous gagnez le farm Vous gagnez entre 3000 et 4000 XP plus l'XP de la partie Donc dites vous bien que voilà quoi Du coup Voilà vous avez les top 10 à faire donc ça je les ai accomplis Voilà il fallait juste faire des victoires en duo, en section, en foire d'empoigne, en duo, en solo Enfin voilà vous m'avez compris Ensuite les gars, vivre donc ça c'est les trucs que vous avez Donc si vous faites il y en a qui font beaucoup d'arènes comme moi ou comme des autres personnes Ou du créatif ou n'importe quoi Bah je vous conseillerais de faire ces défis là Moi je fais beaucoup de créa, je fais beaucoup d'arènes avec des potes Je fais rarement de la solo ou de la duo, je fais beaucoup de sections Mais du coup là je vais m'attaquer à la solo et à la duo pour faire péter le record de top 1 et tout ça Du coup les gars regardez donc Bûcheron, donc les arbres que vous avez cassé ils font casser 10 000 ici Donc moi j'en suis à cette étape là Ensuite, vivre de la terre, voilà il faut en manger 500 Là réserve, donc ça c'est ce que vous collectez ou ce que vous cassez comme matériaux Donc il faut avoir 1 million de matériaux les gars, 1 million de matériaux collectés Moi j'y suis bientôt parce que je suis en, c'est simple hein En foire d'emploi et en section, je suis à chaque fois full de tout Donc franchement, voilà il n'y a pas de quoi En foire d'emploi je vous conseillerais d'aller chercher les ravitaillements Vraiment c'est le plus simple Ensuite, pareil pour les lamas, essayez de tomber sur un lama de chance Tu vois la chance du lama Donc franchement il faut avoir grave de la chance et prendre le lama directement quoi Les coffres rares, bah ceux qui n'ont pas ouvert beaucoup de coffres rares Bah il y aura bientôt je crois le retour d'or massif Donc n'hésitez pas à aller prendre tous les coffres rares Ou si vous voyez en game des coffres rares, bah ouvrez les hein franchement Ensuite, chasseurs de trésors Donc là c'est tous les coffres que tu as ou que j'ai ouverts Donc je suis à 3095 sur 5000 Donc je suis en train de tryhard en fond d'emboine pour pouvoir tout débloquer Pareil pour les boîtes de mutes 1557 sur 5000 Ensuite, bon là c'est les bots Donc faites le en section ou en duo comme vous voulez Là pareil, franchement je vous conseillerais de le faire soit en solo, duo, section et foire d'emboine Ou dans les modes temporaires Parce que franchement C'est plutôt simple, t'as juste besoin d'une AR pour faire beaucoup de kills Et voilà quoi Surtout qu'en foire d'emboine tous les mecs ils sont dans les AR Du coup tu peux facilement les lasers Mais après, vaut mieux les faire en section ou en duo ou en solo ou en trio AR comme vous voulez Car le ratio il compte beaucoup sur beaucoup de choses Ensuite, bah là pareil, le lance-roquette, le pistolet, pistolet-mitrailleur Fusil à propre j'ai terminé, sniper j'ai pas encore terminé Là les réanimations Donc équipé, réanimé Donc voilà, ça ça le compte aussi les gars Euh, ça aussi pour les réanimés aux vannes de rétablissement Donc pareil, ça compte aussi Pour les endroits de pêche Donc si vous voulez pêcher beaucoup, tout ça, tout ça Bah aussi vous pouvez le faire Le roquin, bah il faut tuer un roquin Euh, ça c'est les poissons collectés Donc là j'en ai 113 sur 500 Voilà Là pareil, les améliorations Donc il faut que j'améliore une autre arme de rareté différente Donc ça veut dire que si j'ai une arme grise Je l'améliore à l'arme verte Euh, parce qu'il y a juste ça qui me manquait Pareil pour ça Voilà, ça ça vous compte des améliorations Donc il faut améliorer 25 fois Donc pam, ça va, ça va se passer là Après ici je pense que ça sera 35 Et là 45 je pense Pareil pour là Donc euh, série euh, série de la mode Euh, je crois qu'il faut Euh Voilà, il faut éliminer plusieurs mecs d'affilée Donc je vous le conseillerais en forward en poigne Parce qu'en section c'est chaud Que vous trouvez 15 mecs en face à face quoi Pareil pour là Bah là après vous avez tout à faire Donc atteindre le niveau 100 Pour ceux qui sont pas niveau 100 Bah faites le, c'est un défi facile Après pour les pièces d'XP Bah c'est pareil Euh, moi franchement J'ai pas fait de vidéo sur les pièces d'XP en ce moment Parce que du coup je sais pas trop Où ils sont placés dans la map Enfin placés dans la map Du coup bah dès que j'envoie une J'essaie de la prendre quoi Du coup voilà Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à liker et à vous abonner C'était la petite vidéo facile Pour pouvoir faire euh Beaucoup d'XP à la saison 3 Avant qu'elle se termine d'ailleurs Elle est un peu remportée il me semble La saison 3 Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse A liker Go mettre le petit code créateur E-Ninja-CMX-E de la boutique les gars Vous faites accepter Vous me soutenez en haut à droite de la boutique Car aujourd'hui il y a des nouveaux skins qui sont sortis Plutôt badass Du coup les gars n'oubliez pas Entre 15 kills et 20 Ou 25 kills Comme vous voulez en foire en poigne Ou en section Entre 15 et 25 coffres Euh En foire en poigne aussi Si vous pouvez prendre 20 coffres Vous pouvez les faire largement Vous prenez une ville entière Et normalement Bon dans une ville normalement Il y a maximum Entre 14 et 15 coffres Euh Et pour les bottes de mune Entre Euh 10 et 15 bottes de mune Voilà Donc n'hésitez pas Je vous dis à vous abonner A liker Dites moi dans les commentaires Si elle vous a aidé ou pas Cette petite Cette petite Cette petite Cette information Que je pouvais vous donner Parce que je l'ai testé tout à l'heure J'étais niveau 57 en live Et là je suis niveau 58 Enfin j'ai passé le niveau Hyper rapidement Après vous avez des défis Comme ça Les défis rapides Voilà Euh Avec beaucoup d'xp Donc 14 000 xp Et tout ça Donc ça pourra vous aider Après je vous conseillerais De faire vos défis Pour pouvoir débloquer tout ça Moi là je dis Les défis De la semaine 8 Si c'est ça Je me trompe pas La semaine 8 Qui arrive demain les gars Je vais essayer Entre 15h A 17h Je vais essayer De tryharder les défis Pour pouvoir vous préparer Plein d'autres Euh Plein d'autres Vidéos A la suite Je vous dis Gros bisous A bientôt Portez vous bien Et puis bonne vacances A tous Peace Sous-titrage Société Radio-Canada